et bien bonjour à tous et à toutes c'est julien pour cette dixième prise on peut plus avec les coupures les bugs les orages les personnes qui parlent autour de moi j'en peux plus j'espère que cette fois ci ça sera la bonne bref on se retrouve aujourd'hui une vidéo spéciale vidéo défi de just cause j'ai pas de son c'est normal ah oui parce que je vais juste baisser c'est tout donc oui just cause 4 vidéo spéciale j'ai déjà dit celle là qui consiste simplement à terminer le jeu il reste uniquement cette zone à conquérir c'est pas je stratégie faut pas conquérir les terres comme dans un jeu stratégie mais ça en fait partie dans ce jeu un peu comme dans far cry 3 parce que je n'ai pas suivi les autres far cry je sais qu'il fallait conquérir les deux îles dans far cry 3 et là c'était un peu la même chose sauf que ici c'est immense immense avec on va dire quatre zones voilà la zone tropicale sur la droite les montagnes enneigées le désert et 100 peu à plus ça une espèce de campagne campagne avec des villes des villes l'aéroport c'est assez varié c'est assez varié il ya tout c'est en une île où il ya tout et là nous sommes en ce moment dans les montagnes enneigées alors on peut se balader partout c'est un truc de fou dans ce jeu mais pourquoi je ne fais pas un test tout simplement déjà je vais mettre mon objectif alors nous allons faire cette mission on est vraiment à la fin du jeu alors pourquoi pas un test j'aurais pu j'aurais pu faire un test je suis quasiment à la fin j'aurais pu vous faire un test sur ce titre mais le gros problème c'est que je n'y connais vraiment rien dans cette saga mais vraiment rien quoi on va y aller sur cette direction à vous prendre cette direction c'est une saga qui a commencé quand même en 2006 sur ps2 j'avais vu quelques trucs quelques trailers à l'époque mais ça ne m'a pas vraiment attiré même pour vous dire pas du tout il mais il me semble que j'avais déjà joué à une démo une démo jouable à l'époque mais ça m'avait pas pu s'attirer franchement à merde les éclairs ici oh non parce que je suis dans la zone ah bah oui je suis dans la zone il faut que j'en sorte vite je me fais tirer dessus parce que j'ai pour interdiction de pas y aller à il faut que je fasse le tout à mer je vais faire tirer tard non je vais mourir moi j'ai pris un coup de tonnerre j'ai pris un éclair dans la gueule je fais de la merde je fais de la merde je fais de la merde c'est bon on est sorti par contre il faut faire il faut faire le tour c'est celui-là que je veux faire on va faire le tour parce que c'est la dernière zone auquel j'ai pas droit d'y aller quoi après il ya d'autres zones rouge où je peux y aller sauf que ça sera beaucoup plus menaçant parce que oui on se bat contre une dictature très classique on est un groupe de rebelles et on aide les rebelles voilà à combattre un méchant dictateur un méchant gouvernement enfin bref voilà niveau scénario nous allons revenir plus tard dans la vidéo alors où est ce que nous sommes voilà c'est bon on arrive alors c'est très fun mais c'est pas du tout réaliste je vois la wind suite en direction du haut mais je me je m'aide beaucoup avec mon grappin qui puisse me tirer où je veux et ce grappin c'est vraiment le pied très bien en plus le gameplay c'est vraiment cool malgré ces gros défauts que je vais vous n'est ce que je vais je vais vous énoncer où l'âge connaît c'est bon tout à l'heure en faisant cette mission oh un hélicoptère qu'est ce qu'il faut quoi qu'est ce qu'il fait à se cracher non c'est bon regardez moi ça c'est paysage alors pourquoi oui je joue au quatrième non pas j'ai débuté avec les premiers quoi ni avec le deuxième n'est que le troisième tout simplement parce qu'elle était gratuit merci le confinement merci au kovid c'est grâce c'est vache de dire ça mais ce jeu est disponible gratuitement du coup j'en ai profité du reconfinement car c'est un de mes trois jeux auxquels j'ai joué du reconfinement mais celui-là tomb raider 4 auquel je vous ai fait un test et aussi tomb raider 3 et oui du coup je me suis refait tomb raider 3 je vous en ferai un test mais ça sera pas pour tout de suite on verra ça en fin d'année mais bref revenons sur ce jeu alors j'étais assez surpris parce que quand même just cause 4 il est sorti quand même en 2018 c'était il ya deux ans c'est pas un vieux jeu quoi c'est le surprenant quoi regardez moi ça c'est excellent excellent optin avec une tornade juste en face de nous là c'est génial moi j'espère que la mission va être un peu intéressante ça serait cool où j'ai fait une crasher heureusement je me suis rattrapé que mon parachute je joue avec la manette c'est beaucoup mieux c'est tout accessible ou là il ya même une espèce de bug là ah oui mais c'est je me souviens ici on me souviens avait une mission là c'est là où il crée les espèces de tornades hop là alors ce logo ça montre vraiment une grosse mission du jeu alors ça veut dire que au niveau du scénario nous allons bien avancer pardon je me suis étouffé pas de scénario dans ce jeu je suis désolé je vous laisse vivre la cinématique tout l'équipement du chasseur de tempête est chargé et les données que j'ai récupéré t'as appris quelque chose au sujet de l'ovni de césar j'avais raison c'est un prototype de coeur sauf que celui là est mobile il agit en modifiant la température de l'air environnant puis cette machine créé un courant ascendant artificiel et quelques instants après une tornade détruit solis espinoza atteste une arme météo sur son propre peuple et il nous dit que seul il n'y a pas sera notre salut bref on peut pas contrôler le coeur de la tornade d'ici mais si tu connectes ça au contrôleur de vol du coeur je pourrais le pirater avant de couper à distance la liaison avec le réseau il n'y a pas il faudra être prêt pour que ça marche tu sais voler près d'une tornade et t'as déjà plongé dedans où est césar je pensais qu'il serait déjà là je sais pas s'il est vraiment prêt pour tout ça pour l'instant tu veux parier vous avez ce que j'ai demandé évidemment anémomètre à ultrason oui console d'image c'est l'équipement que tu as demandé est prêt ok je pilote d'un rami malek et de retour c'était pas une si bonne idée ça pique un peu quand même les graphismes mais les visages pour un jeu de 2018 c'est quand même plutôt moyen jeu qui est sorti quand même sur ps4 xbox one et pc mouais après est ce qu'on considère ce jeu comme un triple a moi je n'ai pas vraiment l'impression pourtant il ya beaucoup de choses à faire dans ce jeu il ya c'est un open world je pense que vous l'avez remarqué c'est un open world qu'est ce qu'ils on n'est pas obligé mais bon ce qui est cool dans chaque mission on peut choisir un moyen de locomotion ça c'est après si j'ai mon mot à dire pour être honnête c'est toujours toujours la même chose il ya juste trois styles de mission tu veux me faire passer un message pirater un ordinateur délivrer des prisonniers et troisième je crois que c'est foot des voitures et enfin des véhicules dans la mer c'est génial et puis tu as été viré mais c'est un jeu très fluide je joue sur mon écran à barrage et si c'est pas un alien tu verras bien il est là en plus on y va moi je vous montre un peu une mission intéressante mais voilà c'est toujours très petit alors qu'est ce qu'ils vont faire comment on peut les péter ces machins comme ça on peut tirer en l'air aussi mon doublage français des doubleurs assez connus je crois que celui qui fait la la voie de rico je crois que c'est colline farel ainsi secteur nettoyer césar je pense que oui ouais j'ai quasiment ce secteur nettoyer est ce que vous voulez voir une magnifique explosion avec ces espèces de boules de réservoir en plus c'est là bas qu'il faut aller c'est génial voilà je vais faire tout péter par les explosions sont vraiment super dans ce jeu par contre c'est vraiment le c'est vraiment un pied c'est pas marché trop loin c'est ça pas non c'est bon ça va chez vous tu vas y arriver je n'ai plus trop l'habitude de jouer parce que depuis le déconfinement je n'ai plus joué à ce jeu pourtant j'étais à la fin quasiment à la fin on va s'accrocher à lui si c'est possible j'ai n'importe quoi ce jeu on peut tout faire je connaissais vraiment pas j'avais vu quelques trailers à l'époque mais c'est tout quoi je savais qu'on pouvait faire oulala j'ai failli foncer sur un des ennemis à l'effort voilà c'est bon allez ciao il ou mon pote bouge pas j'ouvre un passage ouais c'est la quantité de véhicules quoi qui est vraiment génial on défonce tout les lasers verts ça c'est des lance-froquettes les airs rouges c'est les snipers a réussi à m'avoir bien joué en même temps il faut que je vole il faut que je vole il faut que je vole je mourir je vais mourir je saute sinon c'est rythmé voilà l'action c'est pas ce qui manque je l'ai envoyé merde je me suis fait avoir oulala je vais mourir c'est bon ils sont nombreux là allez allez on dégage on dégage on dégage c'est bon encore c'est bon j'ai pas la meilleure armée du monde j'essaie de jouer bonne prestation parce que en vous parlant là c'est un peu compliqué où j'essaie de pas trop parler d'avancé plus possible la vidéo ne puisse pas non plus durer les trois heures c'est pas le but parce que je sais que sinon ça fera que 10 vues d'après on s'en fout des vues voilà pour ça là pour s'amuser tout cas merci pour les 100 abonnés youpi j'ai pas compris ce qu'il fallait faire dans la mission enfin j'ai complètement la main noire voilà c'est la main noire on se bat contre la main noire trop original qu'est ce qu'ils vont faire à boulot césar j'arrive à vendre lui en fait justement rapide trop rapide cet équipement météo à l'intérieur pour que tu puisses travailler je suis là tu peux lancer la séquence de l'ascenseur c'est où là c'est en bas la séquence de l'ascenseur ok j'y vais avec l'équipement de suivi météo installé le poids total du véhicule monte à 7500 kg efficace contre le vent comme c'est rami malek il faut encore isolé l'intérieur avec du papier à lui oui à l'arrière pourquoi tu veux isolé ce véhicule avec du papier à lui les reptiliens sont connus pour utiliser des armes à rayons gamma césar ça changera rien il faut cinq bons centimètres de plomb pour arrêter les rayons gamma ok reprenez tous le boulot je trouve que rico n'ont pas bien réussi quand même il avait une meilleure tête dans le premier il y avait vraiment une tête de porto ricain dans le premier alors que là c'est vraiment classique quoi on aurait dit une shirtie on aurait dit nathan drake quoi combien de chevaux alors qu'il y avait plus la classe pourtant j'ai pas vu grand chose à l'époque par des images quelques trailers mais je trouve qu'il y avait plus de gueule à l'époque en fait donc là on dirait monsieur tout le monde on dirait nathan drake ouais la petite face pourtant j'aime bien d'attendre avec un je lui prends comment je sais pas fais toi tirer dessus le lecteur cassette ça me semblait pas important tu crois que la musique c'est pas important bah disons que je me suis dit que la résistance aux tornades était plus importante enfin la musique c'est quand même important aussi oui bien préviens moi quand il sera vraiment prêt ok je vais ajouter un lecteur de cassette alors et m'entraîner à me faire tirer dessus voilà c'était ça la mission donc nous sommes vraiment prêt tout proche de la fin quoi mais il ya une autre zone là j'avais oublié comment comment on fait parce que je peux pas pas de mission au milieu en fait je n'ai pas fini le jeu voilà on va faire cette mission maintenant c'est la continuité de cette mission on y va alors qu'est ce que je pourrais dire sur ce just cause alors j'ai vu quelques critiques et à ce qui paraît c'est moins bien que 3 le 3 voilà je connais pas du tout 3 ça se trouve c'est exactement comme le 3 mais en moins bien peut-être voilà beaucoup de gens ont dit ça je pourrais les croire tout simplement c'est fort possible et bon vu que j'ai débuté avec le quatrième c'est plus compliqué pour moi de critiquer ce jeu par contre là où je serai très critique c'est au niveau des missions quoi c'est pas intéressant ce qu'on fait c'est vraiment pas intéressant le seul truc intéressant c'est comment jouer avec ce gameplay voilà tellement de la possibilité après c'est pas vraiment intéressant enfin dans l'histoire dans les enjeux on n'est pas vraiment dedans quoi il avait des environnements qui changent que vous pouvez le voir c'est sympa j'espère vous en montrer un peu plus quand même durant cette vidéo après je vous montre une autre véhicule parce que là je vous montre uniquement une suite je pourrais apprendre à l'avion de ligne par exemple l'utilisation du grappin aussi à trois utilisations du grappin tu as un grappin qui permet de tracter ta le grappin qui permet de d'envoyer des ballons sur un objet on tire son objet et ça ouvre un ballon et l'objet s'envole je vais vous montrer là simplement le ballon c'est ça le ballon le treuil et le propulseur espèce de propulseur c'est marrant ensuite ça c'est les différentes personnes qui puissent me larguer de l'équipement des véhicules des armes des munitions je vais vous montrer un peu ce qu'on a gardé un tout ce qu'on a en armes énormément d'armes les véhicules n'en parlons pas je crois qu'il n'a plus de 80 ça va la voiture est à l'avion de ligne petit canard mais c'est quoi ces conneries enfin bref voilà quoi c'est c'est bien fourni en tout cas c'est pour ça ça m'a étonné de cette gratuité du jeu parce que c'est pas non plus un petit jeu quoi c'est pas un jeu indépendant regardez moi ça comme c'est joli bonne distance d'affichage des bonnes petites musiques quand on est en l'air ça c'est vraiment la musique du confinement quoi ça va marquer ça possibilité à rien la ville non la carte est bien modélisé ça il n'a pas de problème là vraiment pas de problème déambuler comme ça entre les montagnes en une suite c'est excellent quoi c'est vraiment excellent encore une fois je peux obligé de faire ça je peux passer par la route ce qui est moins intéressant c'est rare quand je conduis vraiment à une voiture hop c'est parti pour une mission hérico sargento et son équipe doivent installer les canons avant à nouer babos mais il ya un problème la ville grouille de gars de la main noire il faut faire diversion va à nouer babos et trouve un blindé de la main noire je t'en ai indiqué un allez on y retourne on peut utiliser les grappins aussi contre les ennemis je vais essayer de vous montrer si j'y arrive le but de cette vidéo c'est vous montrer un peu les possibilités du gameplay ça serait cool ah putain je me suis pris un poteau électrifié en plus je vous montre vraiment les dernières missions je peux pas trop vous montrer les missions secondaires par exemple il ya un petit parcours en windsuit à passer c'est juste trois anneaux faut passer dans ces trois anneaux petit parcours ça c'est simple mais c'est toujours pareil trouver le blindé maintenant il faut l'emmener il faut garder le blindé en bon état quoi oh c'est dur à piloter ça on va piloter des blindés des mais j'ai pas j'ai pas de marquages voilà il faut l'envoyer là bas non ça marche pas pas de mon coup je préfère mettre mon gps c'est plus prudent allez tourne oh là là c'est lourd voilà c'est mieux avec le gps même au niveau il y a eu un sacré travail au niveau des descriptions des décors c'est un truc de fou attention les gens merde en plein dedans non c'est bon je suis assez rapide beaucoup de décors et des subtils à part les gros bâtiments mais sinon on peut détruire aussi quelques grands ponts moi j'étais assez surpris on pouvait détruire des ponts quoi voilà c'est bon on y est on y est casse toi on détruit les derniers à l'attaque maintenir l'alerte occupée c'est assez joli les explosions c'est assez bien fait oh putain mais il y a du monde là du peuple allez on détruit tout tout sur le passage qu'est-ce que tu fais toi avec ta moto ? dégage je vais enlever le marquage ça sert à rien tac voilà en l'émission secondaire j'en profite voilà il faut faire des cascades de vitesse ça c'est avec n'importe quel véhicule avec tous les véhicules que vous pouvez prendre il faut juste dépasser la vitesse de 90 km heure voilà ici par contre il faut utiliser un véhicule spécial voilà ici aussi là cascades de vitesse avec n'importe quel véhicule que vous pouvez utiliser que ce soit un avion, un hélicoptère, une voiture, une moto vous pouvez l'utiliser, pas de problème par contre là on est un petit logo de volant il faut utiliser un véhicule approprié pour cette mission et ce qu'il y a en violesse c'est des missions un peu plus compliquées ah et ça c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure on en fera un après cette mission avec le windsuit il faut juste attendre deux minutes ça n'a pas l'air d'être compliqué merde c'est un pote il chasse mon pote est-ce que ça s'est détruit ? non ils détruisent pas ce bâtiment dommage et là il manque juste quelques destructions du décor et c'est parfait merde ah c'est le bordel ça va pas trop vite j'écrase mes potes mais c'est pas grave il n'y a pas des hélicos là ça y est non il n'y a rien bon dieu mais combien ils sont ? ils tiennent sacrément à leur blindé on a fini les canons avant sont prêts à servir parfait faites les repayer l'unité blindée déployée on arrive un puits aériens en approche regagnez votre poste la table est marquée merde c'est quoi qui te suive ? ah c'est lui là-bas ah il est tombé c'est bien c'est bon on a fini là on a fini la prochaine fois on volera un truc plus rapide putain mais c'est classique comme mission je pensais vraiment que c'était les plus grosses missions on est vraiment à la fin du jeu et on fait que des trucs classiques depuis le début du jeu c'est un peu un ennui c'est fou alors je vais vous montrer une petite mission secondaire avant qu'on termine cette dernière mission qui doit nous rester disponible ici voilà bon j'espère que c'est vraiment la dernière là je vais juste vous montrer une mission secondaire c'est celle-là voilà juste que je puisse atteindre je n'ai pas à voir des fois c'est marqué sur la carte ah c'est là-bas hop on y va windsuite c'est vraiment le tout rapide oula oh qu'est-ce qui se passe je suis à 20 fps là regardez c'est ça c'est des espèces d'anneaux et il faut passer dedans en fait tout simplement ça reste relativement facile putain je me fais tirer dessus hop là voilà il me poursuit l'autre facile vous savez ce qu'on va faire voilà on va tout simplement le voler voilà tout simplement c'est pas plus simple alors ce qu'on va faire maintenant c'est cette fameuse mission que je vais faire plus de tout à l'heure putain je pensais qu'ils allaient faire des trucs de ouf avec plusieurs tornades avec ils allaient contrôler la météo enfin des trucs de fou quoi la géostorm et c'est pas trop le cas pour l'instant bon ouais aussi je voulais profiter pour parler un petit peu de l'actualité là avec Mafia Definitive Edition nous sommes le 22 juillet aujourd'hui donc le trailer est déjà sorti le trailer du gameplay et oui j'attends toujours toujours autant après de ce que j'ai vu ce n'est pas non plus exceptionnel ce n'est pas une grosse claque c'est pas ce que j'attendais non plus donc nous verrons bien après j'espère que les personnages seront aussi attachants que dans le tout premier qui est sorti en 2002 quoi que de l'original j'espère bien on va essayer de faire on va atterrir sur le toit si on y arrive j'ai un peu peur on va essayer c'est bon c'est faisable tout est faisable dans ce jeu bon ça y est c'est parti là on commence ah bah non il fait beau je suis en position super timing création d'une tornade voilà une tornade arrive bien évacue la ville j'y travaille déjà César à toi bien reçu je suis la tornade le chasseur de tempête fonctionne bien je me rends à Nueva Boss à plus tard c'était quoi oh il se passe quelque chose dans ce jeu la main noire est là Rico répète Mira la main noire sécurise les canons avant merde si on les détruit pas ils feront dévier la tornade et tout notre plan tombera à l'eau continue vers la ville moi je m'occupe des canons avant bon espérons que cette mission va être enfin intéressante je me dirige vers les canons avant Mira si la main noire est là oh par contre il y a un truc qui me saoule vraiment préviens nos troupes des fois quand on quitte notre véhicule et que nous faisions 20 mètres 30 mètres ou 50 mètres tu te retournes le véhicule a déjà disparu quoi notre propre véhicule quoi c'est chiant ça ça arrive souvent ça c'est vraiment relou non c'est pas ce que je voulais faire on peut s'en servir ce grappin contre les ennemis ou n'importe qui il se passe quoi là ah c'est là bas qu'il faut aller attends mais il y a un bug là il pleut à l'intérieur les ennemis un peu plus costauds franchement les ennemis sont pas du tout menaçants dans ce jeu c'est vraiment des pions j'ai trouvé un canon avant easy détruisez d'abord les chambres de combustion sur le côté attends j'arrive on va changer d'arme hop et voilà maintenant détruis la turbine d'admission arrière ça mettra le canon avant hors d'usage un de moins on s'accroche vraiment n'importe où qu'il se grappe déjà en fait il fallait juste mettre ça sur un côté voilà rien oh je suis toi il est tout chaud il est trop loin mais c'est pas grave hop voilà j'ai eu tous les canons de ce côté il reste un canon avant de l'autre côté du canyon j'y vais de l'autre côté du canyon je me bade à côté des ennemis je suis vraiment au terminator quoi je suis invincible on se perd merde putain je suis perdu déjà non putain mais où la sortie là mais bon non c'est compliqué quand même on va faire du wind suite à l'intérieur là on y a dit c'était vers le haut de toute façon il fallait rester dedans j'ai bien peur j'ai bien peur qu'il fallait rester dans la montagne merde je vais essayer de me presser mais non c'est bon c'est bien là ouais cool on va écouter la tornade c'est joli hein c'est joli oh la la ah je contrôle pas ici César la tornade approche de Mina Ben Daval très rapidement je m'en occupe il faut faire franchir la mine à cette tornade dépêche toi merci César l'ennemi dans notre zone d'opération voilà elle est là on va rester sur cette plateforme voilà allez et boum il y en a encore un il y en a encore un doit être à l'extérieur est-ce que je peux sortir par là ça m'étonnerait non il faut faire le tour on fait chier il essaye de me dépêcher ça va durer au moins trois heures cette vidéo moi pour dire que j'ai fini de l'eau cet été abattez moi ça allez on y est presque je vais casser la gueule comme une grosse merde l'ennemi a interrompu l'attaque restez sur le kimi c'est pas là merde mais c'est pas là mais en plus il y a personne oh là 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 ah c'est immense ils se sont amusés à faire cette map quand même ce qui a pas mal de détails bon il n'y a pas autant de détails que dans un Red Dead Redemption 2 et encore c'est moins joli que Red Dead mais voilà respect respect putain mais j'ai rien compris ce qui s'est passé en fait c'est là-bas qu'il faut aller moi pas comprendre ah bah oui c'était là allez enlève toi Rico c'est pas pour moi que tu te casses la gueule j'ai trouvé le dernier canon mais j'ai une détrui c'est bon les canons sont détruits oh le gros bug de merde attends moi là bas César j'arrive en fait je suis allé trop vite et du coup ça a bugué c'est dingue ça c'est un truc de dingue et c'est parti oulala non 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 c'est parti quoi au secours attends je me casse la gueule c'est mieux ah merde je suis prisonnier c'est quand même excellent tout ce que je veux c'est rejoindre ce putain de véhicule j'ai du mal non c'est pas ce que je voulais faire au secours en même temps c'est compliqué comment tu veux voilà et ah il faut conduire enfin quoi on va dans la tornade on va voir ce que cet engin a dans le ventre très bien reste aussi près que possible de la tornade je dois obtenir les données nécessaires on suit la tornade allez en route trop fort c'est un lecteur cassette euh ouais j'ai fait une compil mais pas cela ah c'est énorme ah il s'amuse quand même avec ce moteur ah oui oui sympa ouais mais je vais prendre tous les gros véhicules dans la gueule merde reste sur la route moi je suis comme un con la tornade c'est la route qu'il faut suivre je suis pas assez proche en plus je suis resté à portée comment on voit que pas assez loin pas assez proche ok là on voit que ça clignote oh le pont oh ce machin ça qui manque dans ce jeu il n'y a pas assez merde César emmène le chasseur de tempête loin d'ici je vais ramener la tornade sur sa trajectoire tu vas faire quoi ? Rico l'aéroport de Noé Babos je te brieferai en chemin entendu bah oui mais comment on fait pour diriger une tornade s'il vous plaît tu vas aller là-bas voilà je trouve que c'est ça qui manque dans ce jeu oh putain c'est bombardé oh ah c'est la guerre là allez devant moi ils ont une demi-douzaine de canons pour garder la tornade ici mais t'as qu'à détruire ceux qui vont par la route marque-les c'est déjà fait merde je vais crever je vais crever je vais crever je vais crever ouais c'est bon un en moins merde merde oh là là un peu défi là oh qu'est-ce qu'il se passe putain en plus c'est un écanon avant c'est bon on va y arriver merde c'est pas rond ce que je voulais faire ah c'est là putain on a cause d'un aéroport mais il faut tous les détruire oh c'est chiant putain c'est pas très intéressant ça ok tu en fais trois ou quatre mais là il y a une dizaine merde j'ai changé d'armes c'est de la merde merde oh putain il y a des avions oh là là c'est fou là ça pète là c'est beau allez suivant oh merde je suis là merde on va exploser par les grenades allez on va s'en aller un petit peu j'ai pas les armes j'ai pas les bonnes armes aussi c'est pas télé c'est pas télé allez parfait la tornade se dirige à nouveau vers nous et babos quoi ce truc chouette mon de dieu ça pète si tu veux toi ah mais j'ai plus de munitions merde j'ai pas crevé ce serait débile de crever maintenant attends moi la tornade oh ça dit c'est pas lui c'est dommage oh ça fait rien aux élus ah si les éoliennes ça a touché sympa 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 ça valait vraiment le coup que je monte cette mission parce que le reste c'est néant quand même ça aurait dû être comme ça tout le jeu aurait dû être comme ça j'ai tenté de forcer un barrage de la manoir et je suis encerclé le chasseur de tempête tient bon pour l'instant mais j'arrive il est où ? il est là bas allez on se dépêche putain je fais buguer le jeu quand même c'est ma guerre je suis de plus en plus doué pour servir de cible t'es un champion bouge pas je m'en occupe putain mais j'ai plus d'armes moi j'ai essayé de leur piquer son arme mais comment on fait déjà ? comme ça avec le grappin allez on te fouette voilà on pique son arme n'importe quoi allez ciao on est un peu plus costaud mais c'est pas grave c'est bon ? bah voilà c'était pas compliqué c'était incroyable ouais t'es doué pour te faire tirer dessus trouve une meilleure position ah ouais j'ai trop hâte de voir cet ovni de près Mira César est bientôt en position ok moi aussi tu devrais te poster en hauteur le spectacle va commencer merde mais qu'est-ce que c'est que ce jeu ? ça marche bravo à tous beau boulot la manoir attaque nous devons protéger ces canons avant ils sont trop nombreux tenez votre position je m'en occupe moi Rambo je m'en occupe ouf ça on va dire moi Terminator je m'en occupe ouais ah ça c'est sympa mais ils seront pas sur le toit avant plusieurs minutes je vais les retenir ça c'est sympa ça c'est tellement lent qu'on est à pied allez venez je vous attends il y a un gros qui arrive ça c'est un pote tout le monde n'a pas une wingsuit ok tout le monde n'a pas une wingsuit ouais bah attends j'ai dû te mettre sur la ligne oh qui c'est qui tire dessus là ? foiré merde c'est pas ça que je voulais faire il est où l'autre action putain de lance-roquette là ? il s'est pas eu ? on s'en charge chef j'ai pas de nouvelles de l'escouade dans la tour suivante j'y vais bon là c'est fait c'est compliqué sympa hein les renforts arrivent retiens-les rien qu'une minute oh putain allez tire nom de dieu putain j'ai plus de mission ça c'est un pote notre tornade est une F4 soyez prudent je peux même comprendre ce qu'ils voulaient faire avec leur tornade bref ça reste intéressant ça reste impressionnant pas intéressant mais impressionnant voilà toi je t'ai vu ouais rien de compliqué le fun le fun et le fun et la facilité oh putain oh c'est ballot c'est bon on prend le relais Rico le bâtiment de l'autre côté de la place nickel merde j'aurais pas dû prendre le parachute c'est vraiment le tout capable à faire allez je fais comment pour y aller c'est derrière oh ça c'est pire c'est putain le drone les drones c'est pire que tout allez qu'est ce que je suis lent c'est bon c'est bon j'ai eu le pilote ça on est où elle est assez grosse Rico c'est maintenant ou jamais tu dois arriver directement au coeur plonge attention c'est parti allez on plonge c'est parti je crois qu'il faut passer au dessus et rentrer à l'intérieur je crois je pense atteignez l'oeil de la tornade oh bah il fallait rien faire en fait c'est le jeu qui s'est assigné qui s'en occupe génial je l'ai perdu mira gardez je suis sur le coeur de la tornade je dois chercher quoi cherche un panneau d'accès il doit être près de l'échappement au centre c'est vraiment un ovni j'arrive pas à y croire amenez-vous venez voir ça vous doutiez tous de moi mais j'en ai la preuve la preuve que les reptiliens ont infiltré les plus hautes sphères du gouvernement que oscar espinosa est originaire du système alpha draconis et qu'aucun humain n'aurait pu créer c'est un port usb ça c'est un port usb quel vaisseau alien c'est qui prête d'un port usb désolé césar c'est d'origine humaine mais espinosa n'est peut-être pas un de tes hommes lézards les reptiliens mais son ovni a tué des centaines de ses compatriotes un animal qui est triste maintenant il est démasqué tu as découvert une vraie conspiration césar les gars il faut absolument que vous voyez ça c'est quoi le coeur de la tornade était pas le seul à être mobile il s'agissait d'un prototype mais il y a un autre appareil plus évolué en construction à Iapa tu peux t'en servir pour neutraliser les défenses oui le virus est prêt il n'y a qu'à l'envoyer alors qu'est-ce qu'on attend est-ce que est-ce que je peux l'envoyer fais-toi plaisir appuie sur entrée prends ça espèce d'enfoiré de non-aliens fin merci au revoir les gars salut oh mais il n'y a plus le bâtiment il était joli ce bâtiment en plus c'est fort dommage allez les gars ils marchent tranquillement c'est quoi ça on a reçu des unités oh là là toutes ces missions notre mission secondaire on fait des cascades pour une réalisatrice contrôler la tornade retourner à la zone atri dans la région de l'adhéras s'assure pour activer le coeur de la tornade sur demande utiliser le scan RA et suivre le marqueur jusqu'à la console activer ou désactiver le coeur ok merci ah et qu'est-ce que je dois faire tu peux m'amener ce véhicule sur le plateau vite fait et il faut qu'il soit en bon état c'est comme si c'était fait ils sont rapides ces hélicos petite émission secondaire comme ça il y en a plein elles sont assez courtes c'était bien de rien clip de tournage bon alors on a fini ici il reste plus que cette mission mais elle est verrouillée pourquoi opération tranche sable ok ah bah voilà la dernière mission je reprends les hélicos pardon les gars salut je sais bien ce hélico et bah c'est parti oh bah voilà maintenant que cette vidéo a la con je voulais parler aussi d'un autre sujet de Crysis le remaster là le fameux pas remaster c'est quoi ouais c'est une espèce de remaster une amélioration graphique qui sort sur console sur pc et la twitch et quand j'ai vu le premier trailer je me suis dit ah ça va être sympa ils vont faire une petite refonte un petit lifting quoi en mieux beaucoup mieux quoi un petit avant goût nouvelle génération de console pourquoi pas et quand j'ai vu ce fameux trailer oh mais je n'ai pas été seul de toute façon mais c'est limite c'était plus beau de la version 2007 en 2020 et la version 2007 est plus jolie bon après il y a eu quelques aimerations au niveau de la flotte mais c'est tout quoi mais c'est quoi cette merde et du coup bah Crytek contre les machines arrière ils ont repoussé la date de sortie après les machines arrière j'en sais rien je sais qu'ils ont maintenu la date pour la sortie sur twitch mais sur pc et console ils ont repoussé pour essayer je sais pas pour essayer de faire d'autres améliorations moi franchement moi je pensais vraiment qu'ils allaient faire voilà plus d'effet d'ombre d'éclairage c'était un petit peu le cas mais c'est nul c'est minime c'est vraiment c'est feignant quoi ce boulot c'est quoi ce truc après oui l'eau est jolie c'est un peu mieux fait ça suffit pas moi je pensais vraiment c'était un petit peu mon rêve de voir ça en 2007 mais je pense pas qu'on va voir ça encore en 2020 c'est d'avoir des vagues en 3D des vraies vagues en 3D c'est à dire des vagues qui qui s'écrasent contre la plage des vraies vagues avec les écumes et tout la forme des vagues ça j'y croyais vraiment et je pense pas qu'on va avoir ça encore pour attendre encore peut-être 5 ans 10 ans je ne sais pas c'est pas pour tout de suite les fameuses vagues donc nous voici c'est une piste pour moi c'est génial une piste donc ouais un petit peu dégoûté quand même de Crysis franchement ils ont pu faire mieux donc on attend de voir alors qu'ils ont repoussé la date nous verrons bien j'espère qu'ils vont faire des vraies améliorations c'est de la merde c'est de la merde et je suis pas seul à le dire la preuve monte dans ce train Rico et empêche-le de s'arrêter avant le point de largage ok je fais ça comment je parie que j'ai plus mon mon hélico il a disparu comme d'hab pour la moto de neige c'est pas grave ça change de véhicule sympa à la corche je peux sauter avec je fais comment je saute dessus c'est ça monter à bord du train bah oui simplement il n'y a rien de compliqué ah d'accord bon c'est de la merde je me casse je suis à bord du train il est automatisé mais la main noire est postée au canon tu devrais poinçonner leur billet un détournement de train est en cours envoyez vite les hélicos escorter le train jusqu'à la zone de largage ok bon bah je prends possession du canon j'ai déjà fait comme ça en jouant pour le fun pour voir si on pouvait contrôler dans les trains et oui nous pouvons contrôler les trains je suis en terre connu coucou ils disent rien oh je vais tirer dessus d'accord il y a un hélico c'est pas vite d'en tirer sur les hélicos avec un sac canon et boum oh c'est de chance ah non ça va toi tu t'arrêtes de t'exciter comme ça moi je vous aurais montré des environnements durant je sais même pas combien de temps je joue j'ai pas compté j'ai pas regardé d'accord j'ai commencé la vidéo on s'en fout on termine et on s'arrêtera là merde bon j'ai assez de munitions je pense en vrai ce genre de pont on peut le détruire regardez je vais le détruire moi même non je vais pas essayer de le détruire ok maintenant il y a des rafales il n'y a pas de soucis c'est comme si c'était fait il faut tirer dans les pieds putain il n'y a plus de munitions mais putain je suis bloqué faites nous avancer easy entendu oh j'ai pas pu un peu du corps à corps c'est génial le corps à corps on va faire un peu de ménage parce que j'ai pas trop de choix je me fais écraser par un toit est-ce que ça va marcher allez 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 il faut pas que je me fasse tirer dessus nickel attends moi tu pars où comme ça oh là là Rico tu bug allez retourne dans ton canon dépêche toi mais qu'est-ce qu'il fait mais qu'est-ce qu'il fait allez retourne dans ton putain de canon tu pars du temps comme ça très bon t'es mort t'approches du point de largage prépare toi à séparer la voiture de marchandise de la motrice euh ouais en tirant sur le pont bien tu y es retire la goupille ou tire simplement dessus pour séparer les voitures on va sortir plutôt on va tirer la goupille euh on va faire ça avec merde on va faire ça avec le treuil on va activer le treuil j'espère que c'est ça ouais c'était ça oh le canon de la mort c'est bon ça et il faut faire quoi avec ça les forces ennemies essaient de s'emparer d'une cargaison d'armes détruisez-la immédiatement on dirait que la main noire préfère le détruire plutôt que de nous le laisser l'avoir c'est pas nouveau repousse-les je t'envoie des renforts sargento désigne ses cibles haricots et on tire encore sur les méchants on va pendant 3 minutes il faut qu'on attende pas trop le choix allez on continue je pensais pas que le jeu allait durer encore aussi longtemps est-ce que je vais tenir jusqu'au bout tiens allez 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 rien compliqué il faut qu'il faut qu'il n'y ait pas un autre train va arriver sur la voie je crois qu'il va vous percuter ils peuvent toujours courir détruisez-le vite il s'en est fallu de peu alors avec ce canon on a la possibilité de faire dérailler des trains sympa il faut qu'il y ait des ponts qui sont super solides ah ça y est les renforts arrivent unité blindée en route on sera sur site d'ici peu qu'est-ce qu'il y a dessus là comme des... ah ça y est il faut que je fasse gaffe avec les blindés parce que je vois pas tout en fait allez 30 secondes ça devrait aller c'est presque la fin pour la main noire allez hop j'ai un zoom ok ah ouais je vois plus clair allez 8 secondes on a fini c'était la dernière entendu sargento amène Lanza pour récupérer le canon ne bouge pas t'as pas chaud aux fesses là putain j'ai tellement utilisé ce truc hé Rico quel travail d'équipe est-ce que tout va bien Rico ça va Lanza je crois que ce canon fera parfaitement l'affaire j'aurais bien aimé le voir en action vous le verrez c'est bon là si je veux en action merci, 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 merci merci, merci, merci merci, merci, merci merci, 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 merci alors qu'est-ce qu'on fait maintenant j'étais en fait c'est je pensais avoir fini mais en fait non ouais il reste encore ça ça après ça serait encore une dernière mission ici c'est long je pense qu'on va s'arrêter là on va s'arrêter là bah finalement j'aurais pas fini jeu je suis désolé peut-être pour une prochaine partie on verra ça elle a trop longue la vidéo après pour poster cette la merde j'ai pas la fibre moi en tout cas ça fait plaisir de faire cette vidéo peut-être qu'on fera une seconde partie on verra ça je vais réfléchir allez passer une bonne soirée portez vous bien passer une bonne vacances pour ceux qui sont en vacances profitez bien et on se retrouve pour la prochaine vidéo ciao